Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un immense plaisir de pouvoir vous revoir enfin. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné la dernière vidéo que j'avais tournée, c'était la vidéo sur Focus sur un mangaka Kentaro Myura que j'avais tourné à bulle de papier. Et après j'ai aucune excuse pour ce qui est de l'été et tout ça, on va dire que j'ai pris des bonnes vacances. J'en ai bien profité, voilà. Je vous avoue aussi que j'ai eu une légère baisse de motivation pour ce qui était de faire des vidéos. Mais toujours étant que maintenant je suis de retour, ça pose pas de problème. On va reprendre la série Journal d'un futur libraire là où on s'était arrêté. Alors je suis désolé parce que du coup il s'est passé plein plein de trucs entre temps au niveau des cours. Vous avez trouvé ça pas super cohérent en termes de timing, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de problème. C'est juste que pensez qu'à la base ces vidéos là, je ne les faisais pas forcément dans le but que vous sachiez tout de suite de quoi il en retourne mais aussi pour aider les futurs étudiants. Donc je me dis que si des gens cherchent l'année prochaine des informations sur le second semestre de métier du livre, au moins ils les auront à ce moment là. Donc pour l'instant elles sont un petit peu hors timing les vidéos mais ça pourra servir pour de futurs élèves. Ça va être divisé en trois vidéos pour pas que ça soit imbuvable et trop long pour vous. Donc la toute première qu'on va faire aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur les nouvelles matières qu'il y a eu entre le premier semestre et le deuxième semestre. Enfin les nouvelles matières qu'il y a eu au second semestre de première année de métier du livre. C'est parti ! Donc première nouvelle matière que nous avons eue c'était initiation au droit. Comme son nom l'indique, c'était pas hyper poussé. C'était vraiment de l'initiation. On est resté sur les bases des bases. On a travaillé principalement aussi sur le droit du travail. Franchement même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du droit, ça passe. Moi personnellement j'avais déjà pu en faire un petit peu quand j'avais été en GEA, enfin en premier semestre de GEA à avril. Ça ne m'avait pas du tout plu pour être franc avec vous. Et là la manière dont c'était amené, c'était plutôt sympathique. Je vous avoue, enfin c'était pas non plus la matière que j'ai préféré. Loin, 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 loin de là. Pour ce qui était des modalités d'évaluation dans cette matière, nous avons eu un premier contrôle de mi-semestre, on va dire. Une petite interro qui était en cours et qui avait été ramassée à la fin. Et à la fin du semestre, nous avons eu un partiel endroit, enfin à la fin du module. Donc voilà. Ensuite, nous avons eu sociologie, de la lecture et des pratiques culturelles. Donc c'était un petit peu la suite du cours de socio que nous avions eu au premier semestre avec le même prof. Sauf que là cette fois, comme son nom l'indique, c'était beaucoup plus tourné sur tout ce qui était lecture et pratique. Qui lisait quoi concrètement, à quel moment de notre vie on a tendance à lire certaines choses. Ma phrase n'était pas super française, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Ensuite, on a pu voir par exemple les modes de consommation de lecture, les modes d'achat, tout ça, fonction des âges, des catégories sociales, tout ça. Donc c'était franchement super intéressant. Nous avions eu un exposé à préparer, plus un partiel à la fin du semestre. Donc pour ce qui était de l'exposé, on avait une liste de thèmes et on devait choisir un de nos thèmes, enfin voilà, un thème parmi tous ceux qui étaient là. Il y en avait une vingtaine je crois et nous on était quinze, donc il y avait quand même pas mal de choix. Donc c'était un exposé qui devait durer 20 minutes à la base, plus après 10 minutes de questions. Donc avec un powerpoint, donc un diaporama, tout ça. Mon sujet, c'était la construction du genre au travers du manga. Donc comment les petits enfants et les petites filles se construisent en tant que petits garçons et en tant que petites filles au travers du manga. Pour tout ce qui est des notes que j'ai eu dans ces matières là, je vais vous faire une vidéo après où j'en parlerai. Donc pour l'instant on va rester juste sur mon ressenti par rapport à ces matières et vous verrez après si ça colle un petit peu avec les notes. Ensuite, nouvelle matière que nous avions eu, c'était événementiel littéraire. Je vous avoue que c'était pas ma matière préférée, mais bon, bref. En gros, en événementiel littéraire, on a eu une dizaine d'heures de cours pour organiser un vrai événement littéraire. Donc quand on dit événement littéraire, c'est pas quelque chose comme la Japan Expo, la Foire du Livre ou le Salon du Livre de Paris. Mais c'est plutôt sur une animation en librairie ou une animation en bibliothèque. Donc dans notre cas, ça a été organisé une rencontre avec Nathalie Carré, qui est une traductrice de romans. Donc l'événement, on l'avait organisé un jeudi soir, je crois, à la chouette librairie de Lille. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion pour vous peut-être de découvrir cette librairie qui avait l'air franchement sympathique. Toute la classe travaillait sur le même événement. C'est juste qu'après, on a découpé les tâches par petits groupes. Donc moi par exemple, j'étais avec un de mes camarades sur réaliser le communiqué de presse. Pour les modalités d'évaluation, dans cette matière, c'était l'investissement qu'on avait eu tout au long du module, plus le déroulement de l'événement. En fait, si ça se passait bien, on avait une bonne note. Si ça se passait très mal parce que c'était mal organisé, on avait une mauvaise note. Voilà, tout simplement. Autre matière que nous avions eu au second semestre, c'était PAO. Donc c'est Publications Assistées par Ordinateur. C'est tout ce qui est Photoshop, InDesign, il y a quoi d'autre ? Il y a Illustrator. Donc je vous avoue que j'avais un petit peu peur au début parce que Photoshop, tout ça, c'est des logiciels. Photoshop, je m'en servais un petit peu pour les miniatures, mais c'était la base de la base de la base que je faisais. C'était juste que je mettais une image en arrière-plan, moi par-dessus, un titre. Donc je ne vous cache pas que pour faire des trucs plus compliqués, ça a été compliqué au début. Mais après, avec un petit peu d'entraînement, ça va. Franchement, les cours sur Photoshop, je me suis bien amusé. On s'est bien éclaté à faire des petits montages. Les modalités d'évaluation pour cette matière, ça a été impartial à la fin. Il fallait reproduire un prospectus, enfin un flyer sur InDesign. Donc ce n'était pas non plus super, super compliqué. La prof nous avait montré tout ce qu'il fallait faire. Enfin, il n'y a pas eu de piège ou quoi. Ensuite, nous avons eu la matière multimédia et web. Alors là, vous vous attendez peut-être un truc cool. En vrai, ça l'était quand même beaucoup moins, je ne vous cache pas. En fait, tout simplement, multimédia et web, c'était du codage informatique. Et nous avons fait du coup tous les mercredis matins de 8h à 10h, tout le semestre. Nous avions deux heures de codage HTML. Alors, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Enfin, ce n'est pas qu'il faut savoir faire. C'est important peut-être d'avoir des notions, certainement. Vous pouvez être amené à travailler sur un site internet ou quoi en tant que libraire. Mais c'est un petit peu barbare, c'est un petit peu long. Ensuite, nous avons eu technique, pratique, initiation à la photographie. Donc en gros, on a eu de la photo, tout simplement. C'est un des meilleurs cours que j'ai pu faire. Franchement, ça a été top. On est arrivé avec un prof qui connaissait ce qu'il faisait. Et lui, il était face à une classe qu'il connaissait pour le coup pratiquement rien. Et il a su bien nous apprendre, bien nous montrer comment fallait faire. On a eu une heure ou deux de théorie au début. Donc à savoir qui a fait la première photo, voilà. Qui a inventé l'appareil photo, les premiers appareils photos. Comment ça s'appelait. Qu'est-ce que les ISO, qu'est-ce que la balance des blancs, tout ça. Et après, on a fait presque que de la mise en pratique. Donc il nous a prêté un appareil photo. On était soit seul, soit en groupe de deux ou trois. Et on se baladait soit dans l'IUT, soit dans la ville de Tourpoint pour prendre des photos. Donc je vous avoue que comme cours, c'est plutôt pas mal. Pour les modalités d'évaluation, c'était exactement la même chose. Il y avait une courte partie théorique avec dix questions. Et après, c'était de la pratique. On prenait un appareil photo, on allait en ville. On prenait des clichés, on revenait, on sélectionnait les cinq meilleurs. Et après, on était évalué là-dessus. Ensuite, nous avons eu culture générale et humanité. Alors moi, je m'attendais à travailler vraiment sur tout ce qui était actualité. Moi, je m'attendais à faire un petit bac en fait à chaque cours si vous voulez. En fait, c'était pas du tout, du tout, du tout ça. C'était juste la suite du cours de littérature contemporaine que nous avions eu au premier semestre. Ensuite, en nouvelle matière que nous avions eu au second semestre, c'était littérature enfance. Donc ça fait un petit peu bizarre quand on arrive la première fois, on se dit sur quoi on va travailler et tout. Et quand on voit les premiers cours, on se dit « Waouh ! » Ou est-ce que je suis atterri ? Parce qu'on a eu deux profs, mais alors génial pour le coup, qui étaient toutes les deux bibliothécaires. Et du coup, elle me lisait à chaque cours un nouvel album jeunesse. Mais elle le lisait avec les intonations comme si on était des enfants de 6 ans en fait, tout simplement. Mais au final, on se laisse prendre au jeu. On a tendance à lire les livres après de la même manière parce qu'on devait aussi nous lire des livres. Enfin, des livres jeunesse. Mais au final, le cours s'est super bien passé. C'était vraiment bien, vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour l'évaluation, c'était exactement pareil. Il y a eu un partiel à la fin, un partiel normal avec des questions. Ensuite, nous avons eu également linguistique et sémiologie. Donc c'était deux matières différentes, mais ce qu'on voyait en fait, c'était relativement la même chose. Les deux étaient pas mal liées. Donc il faut savoir que la linguistique, on travaillait sur tout ce qui était le langage. Donc toutes les composantes du langage, des théoriciens, tout ça. Et en sémiologie, c'était l'étude des images, arriver à décrypter des images en se servant des différents éléments de langage. Tout simplement. Donc les deux matières étaient plus ou moins liées. Avant-dernière matière que nous avons eue, c'était la gestion de projet. Nous avons travaillé sur les différents outils dont on peut se servir en gestion de projet. Une matière super intéressante. Moi, personnellement, j'ai adoré. Et pour finir, la dernière matière, nouvelle matière que nous avons eue au second semestre, c'était histoire du livre. Donc c'était une matière fort intéressante, puisque nous avons vu du coup les différents aspects qu'il pouvait y avoir autour du livre. Par exemple, le premier cours, on a fait deux heures sur la chronologie du livre. Donc l'histoire du livre du tout début jusqu'à maintenant. Donc quand c'était pas encore des livres, à l'époque c'était encore des rouleaux. Même, on a regardé un petit peu avant ça. Ensuite, on a fait deux heures sur l'évolution de la librairie, de l'antiquité jusqu'à maintenant. Enfin, du début de la librairie jusqu'à maintenant. On a fait pareil pour les bibliothèques. On a fait pareil pour le métier d'auteur, pour le métier d'éditeur. On a pu retracer toute la chronologie qui se fait autour du livre. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons fait le tour de toutes les nouvelles matières que j'ai eues au second semestre de première année de métier du livre. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu toutes les informations que vous cherchez. Mais on se retrouve très très vite pour la prochaine partie du second semestre de première année. Prenez soin de vous d'ici là. A très bientôt. Ciao, ciao.